Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Sabrina Benaïssa, membre de la Coalition internationale des femmes contre le blocus de Gaza. Bienvenue Sabrina Benaïssa, vous êtes membre de la Coalition internationale des femmes contre le blocus de Gaza. Vous préparez une opération internationale qui aura lieu à Gaza. On va commencer peut-être par présenter ce qu'est cet appel des femmes de Gaza. On a décidé de répondre à l'appel au secours des femmes palestiniennes de Gaza, qui sont les premières victimes du blocus depuis 7 ans, du blocus imposé par Israël, et dont l'Union européenne, le reste du monde et les États-Unis sont complices. On a décidé de mettre un petit peu de lumière sur ces femmes-là, qui sont totalement invisibles à la télévision, dans les médias français en tout cas. Quand on parle de Gaza, on parle du Hamas, des barbus, des islamistes terroristes, mais jamais des femmes qui sont, comme je vous l'ai dit, les premières victimes de ce blocus. Des femmes qui sont privées d'éléments vitaux comme l'électricité, l'eau potable, le carburant. Il faut savoir qu'à Gaza, il y a 6 heures d'électricité par jour. C'est une coalition internationale, donc il y a des femmes qui viennent de plusieurs pays. Et parmi les personnalités qui ont décidé de rejoindre ce mouvement, il y a la figure historique de la révolution algérienne, Jamila Bouharid. En effet, il y a Jamila Bouharid qui nous accompagne dans ce voyage à Gaza. Elle a indiqué sur la page Facebook « Femmes contre le blocus de Gaza » et aussi sur le site Europalestine qu'elle se faisait un honneur de figurer parmi les appelantes de la mission contre le blocus de Gaza, qu'elle saluait avec force les initiatrices, les organisatrices et les militants. Et j'ai envie de lui répondre que c'est un honneur pour nous de la voir à nos côtés. Alors il est prévu de se joindre sur place du 5 au 13 mars. Quel est le programme de la visite ? Alors tout d'abord, nous allons prendre l'avion, en l'occurrence pour ceux qui se trouvent dans la région parisienne de Paris au Caire. Et le but, c'est d'être au passage de Rafa le 8 mars prochain pour la journée internationale de la femme. Et ces journées par la suite, si le gouvernement égyptien nous donne l'autorisation de passer, dans la bande de Gaza avec les femmes qui nous ont lancé l'appel au secours. Donc notre but, c'est d'apporter des lampes comme celle-ci, des lampes à dynamo ou des lampes solaires, pour apporter un petit peu de lumière à Gaza. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, ils n'ont que 6 heures d'électricité par jour. Il faut savoir que le blocus les prive de liberté, les prive d'électricité, de carburant, les prive aussi d'eau potable. Selon un rapport de l'ONU, en 2016, il n'y aura plus d'eau potable à Gaza. Et Gaza sera inhabitable en 2020. Donc notre but, c'est d'apporter notre soutien et notre solidarité aux femmes de Gaza. Et surtout, de briser le silence qui est fait autour de ce blocus inhumain. Alors sur les lampes à dynamo et à énergie solaire, vous avez lancé un appel aux dons. Tout à fait, nous avons lancé un appel aux dons auprès de la France entière. Vous pouvez envoyer vos dons à Enfants de Palestine, 15 avenue de Bel-Air, 75 012 Paris. Vous pouvez nous aider dans cette mission, soit en venant avec nous à Gaza, en envoyant un mail à femme-gaza-gmail.com, femme au pluriel, en se rendant sur la page Facebook Femmes contre le blocus de Gaza, en parlant tout simplement du blocus de Gaza autour de vous, en collectant des dons dans les différentes villes de France. Il faut savoir qu'il y a des rassemblements hebdomadaires dans toute la France. Par exemple, à Paris, c'est tous les samedis de 15h à 17h à La Fontaine-Saint-Michel. Merci Sabrina Benaïssa. Merci. Donc à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. Sous-titrage Société Radio-Canada